Focus à présent sur la tarification envisagée dans le pays de Beach pour les ordures ménagères. Alors on va tout de suite clarifier les choses pour les téléspectateurs. On parle aujourd'hui uniquement de la poubelle à couvercle Bordeaux, celle dans laquelle on met les sacs bleus et les sacs verts. Elle est collectée une semaine sur deux et vous payez cette collecte sous forme de taxes d'enlèvement des ordures ménagères. C'est une ligne à part qui figure sur l'avis d'un pot foncier. Ce sont donc les propriétaires qui la payent et le cas échéant la répercute à leurs locataires. Mais tout cela pourrait changer et je parle au conditionnel car pour le moment c'est une phase de test qui est lancée dans le pays de Beach. Vous envisagez de repasser à une redevance et tant qu'à faire une redevance incitative. Votre but c'est un calcul réel du montant en fonction des déchets de chacun ? Notre but c'est évidemment de retrouver une tarification plus juste. Aujourd'hui l'eau et l'électricité sont payées en fonction de la consommation et je crois que tout le monde partage le principe que lorsqu'on adhère à un service, lorsqu'on consomme un service, on doit pouvoir trouver une contrepartie dans ce service et que la tarification prenne en compte la façon de consommer le service. C'est le rôle de la redevance. Et donc cette redevance incitative qu'on souhaite mettre en place, elle devra s'appuyer naturellement sur la justice et le juste prix parce que c'est important, une redevance doit trouver son équilibre. Et puis ça doit inviter les populations, les usagers à tenir compte de la qualité du service, voire d'y accompagner, de l'accompagner avec quelques décisions que chacun peut prendre. C'est évidemment essayer de réduire les volumes. – On a vu les tarifs qui ont été affichés à l'instant à l'écran. Vous les avez calculés comment ? – En fait, on est parti du budget nécessaire pour couvrir la globalité du service sur l'année. Et donc ce budget a été en fonction du nombre de foyers répartis sur le territoire pour rentrer effectivement dans la couverture de nos coûts. Et on a réparti effectivement, on est parti sur différents strates, les foyers de une à deux personnes, les foyers de trois et quatre personnes et les foyers de plus de cinq personnes. – D'accord. Alors vous le disiez d'habitude que c'est pour une tarification plus juste. Je suppose que ça veut dire aussi que certains dans l'histoire risquent d'être amenés à payer plus, d'autres devraient être amenés à payer moins. Est-ce qu'au passage, il y a aussi une économie qui peut se faire pour la communauté de communes ? – Alors une tarification plus juste, et pour compléter effectivement les propos de M. le vice-président, on sait aujourd'hui le coût des ordures ménagères pour le pays de Biche, c'est 5,8 millions d'euros. Et donc à partir de là, il s'agit ensuite, considérant qu'on a 18 950 foyers à peu près, il convient ensuite d'essayer de répartir justement. En répartissant justement, nous avons déjà 1 700 foyers aujourd'hui qui payent une taxe alors qu'ils ne profitent pas d'un service. Ces 1 700 foyers ne payeront demain plus naturellement de taxes d'enlèvement d'ordures ménagères. – C'est-à-dire des logements qui sont vacants ? – C'est ça. Nous avons évidemment dans ces 5 800 000 des contributions des communes qui payent aujourd'hui 10 euros par habitant. Que la commune ait beaucoup de poubelles ou peu de poubelles, elle paye de manière forfaitaire. Le rôle de la tarification incitative, c'est de faire payer le juste prix à tout le monde. Les premiers bénéficiaires seront les communes, qui vont payer en fonction du nombre de bacs. Les premiers bénéficiaires, c'est ceux qui n'utilisent pas de service, qui paient ont plus. Et donc dans la déclinaison telle que ça a été décrit par le vice-président, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir équilibrer un budget. Naturellement, on imagine de diminuer les volumes, puisqu'on sait, et la statistique, et les statistiques, et le bureau d'études, toute la littérature est claire, lorsque les gens passent à une redevance, ils vont essayer de mieux trier. Puisque vous l'avez dit en entrée d'émission, on ne parle que du bac Bordeaux. L'autre bac aujourd'hui n'est pas concerné, puisque les multimatériaux aujourd'hui ne répondent pas à des charges très très lourdes, au moins aussi lourdes que ceux qui sont dans le bac Bordeaux, puisque ce qui est dans le bac Bordeaux, c'est le sac vert et le sac bleu, il y a un coût à l'élimination. Et donc on a cheminé dans ce raisonnement-là. Naturellement, qui dit une tarification plus juste, et comme on sait que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une taxe qui n'est pas juste, puisqu'elle est arbitraire, c'est en fonction du volume, du local, elle est en fonction de la valeur locative, naturellement il y a des gens qui paieront plus cher. Mais je crois que ces gens-là peuvent mesurer qu'aujourd'hui le système est plus juste, peuvent mesurer aussi la chance qu'ils aient eue, puisque pour ceux qui vont payer un peu plus cher, ce sont d'autres qui ont payé à leur place. Et donc on est dans un rééquilibrage, parce que tout le monde convient de dire, il n'y a pas plus juste qu'une redevance. À partir de là, ensuite, je crois qu'il faut pouvoir mesurer la responsabilité des uns et des autres, à essayer de concevoir que l'eau et l'électricité, et ce service public doit être payé en partie par celles et ceux qui le consomment. – Donc c'est pour que ça soit un tarif plus juste, aussi bien pour les habitants que pour les communes, puisque l'intégralité du prix n'est pas financée par les habitants. Il y a cette fameuse part de chaque commune dont vous parliez. Et au niveau de la CCPB, est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Parce que quand je vous demandais, est-ce que la CCPB va pouvoir directement y gagner quelque chose, y faire des économies ? C'est une piste ou ça ne va vraiment jouer que sur les habitants et les communes ? – La communauté de communes, elle est consommatrice de ce service. Donc elle payera en fonction des volumes qu'elle produit en termes de rupture ménageuse. Ça ne changera rien pour la communauté de communes, puisque ce budget sera payé par les consommateurs et par les bénéficiaires du service. – Alors si ce n'est qu'il y a quand même eu déjà un coût, ne serait-ce que pour faire cette phase de test, notamment tout ce qui est le fait qu'il y ait des puces dans chacune des poubelles Bordeaux ? Le fait qu'il y ait aussi le système pour que ça puisse être lu par chacun des camions de collecte, ça coûte combien à peu près ? – Vous savez, et je crois que c'est important de le rappeler, cette tarification incitative est soutenue par les pouvoirs publics, par le gouvernement. De manière générale, on sait que la population adhère à un système, en prend soin lorsqu'elle mesure la réalité du coût. Premier point. Deuxième point, nous avons fait le choix de garder un service public de qualité, c'est le ramassage porte-à-porte. Et d'autres collectivités, ils viennent tout doucement. C'était un coût, c'est pour nous un investissement. Celui de permettre à nos populations d'avoir un service de qualité en milieu rural, ceux d'avoir une population qui puisse être responsable de ce qu'elle va ensuite faire valoriser, puisque les bandes d'apport volontaire ne permettent pas ce suivi régulier, ce suivi précis. Et donc, lorsque nous avons distribué ces deuxièmes bacs, on y a juste ajouté les puces qui seront activées. Et là, ils l'ont été pour avoir un retour en matière d'utilisation du service public. Et donc, cet investissement que nous avons mis en œuvre, taxe ou pas taxe, redevance ou pas redevance, permet déjà à notre service d'ordures ménagères de pouvoir avoir des données. On est là sur les statistiques. Et naturellement, dans l'accompagnement des mesures qu'on a mises en place pour envisager cette redevance, nous avons et nous pouvons compter sur un soutien de l'ADEME si effectivement nous basculons vers une tarification incitative qui est de l'ordre de 10 euros par habitant. Mais je crois que la meilleure des politiques, c'est celle de pouvoir évaluer. Comment vous voulez-vous évaluer un service d'ordures ménagères, un service d'assainissement, un service public, lorsque vous n'avez pas d'indicateurs et d'indices ? Les bandes d'avois volontaires ne permettraient et n'auraient pas permis d'avoir des indicateurs. Ne pas avoir de bacs pucés ne permet pas de savoir qui les sort de manière globale dans les masses. Ne permet pas de pouvoir organiser le service public en fonction du besoin. C'est un service public qui doit répondre aux attentes de la population. Et donc, ces indicateurs nous permettent à un moment donné de pouvoir jauger, de pouvoir réorienter, de pouvoir calculer. – Autre point, aspect financier dans ce domaine, à l'époque, c'était une redevance qui était de mise dans le pays de Bitch pour les ordures ménagères. Et le passage à la tome, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avait été décidé essentiellement parce qu'il y avait des impayés et parce qu'il y avait des non-inscrits. Alors, remettre en place une redevance, est-ce que ça ne risque pas de vous diriger à nouveau vers des impayés ? Comment vous allez faire pour récupérer les sommes dues ? – Vous avez raison, il faut rappeler l'Ancien siècle. Vous évoquez une situation qui était connue, reconnue, qui était le fruit de l'histoire. Et je crois que cette histoire, elle a été développée, elle a été amendée, elle a été réorientée au fur et à mesure des décisions des politiques. Aujourd'hui, les outils, la volonté politique, ce n'est plus celle de l'Ancien siècle. À l'époque, une poubelle qui était présentée sur le bord de route était vidée. On ne savait pas faire de corrélation entre le propriétaire de cette poubelle et sa capacité à être à jour du paiement de la facture. Aujourd'hui, la technologie, dont je ne suis pas toujours un fervent défenseur, mais cette technologie aujourd'hui est une technologie qui permet au service public de mieux fonctionner. Puisque le bac est vidé, et vous l'avez dit, il a été identifié par un puce. Le lecteur permet au chauffeur d'avoir une identification et le logiciel et notre service facturation permettent de manière instantanée à permettre à la poubelle d'être levée ou pas. Une facture pas payée est un compte d'usagers qui ne peut pas être activé. Donc la poubelle ne sera pas vidangée. C'est le premier point. La technologie le permet. Ensuite, il faut une décision politique de pouvoir le mettre en œuvre. Le deuxième point, je pense que vous payez votre facture d'eau et d'assainissement. Je pense que vous payez votre facture d'électricité. Écoutez, nous disposons des mêmes moyens de gestion du service facturier, des mêmes moyens de coercition pour faire payer les gens. Je n'ai pas l'impression que les syndicats d'eau et d'assainissement et que les fournisseurs d'électricité ont plus de difficultés que les autres à faire entrer leurs moyens. Et puis le dernier point, le mode de gestion au travers d'une taxe d'enlèvement des ménagères prévoit le paiement de ce service. C'est 8% aujourd'hui qui sont prélevés par le trésor public. C'est le fruit de leur travail. Demain, avec la redevance, nous avons des moyens financiers qui ne seront plus consentis au trésor public mais qui seront naturellement consentis à la gestion de ce service. Cela sous-entendra naturellement qu'on devra mettre en place un service sans doute plus étoré sur le plan des ressources humaines pour suivre. Après, les décisions seront assumées sur la tarification, quelle qu'elle soit. La gestion sera assumée par le personnel communautaire de faire recouvrir ces factures. – Autre point sur lequel il y a souvent des interrogations, c'est au niveau des logements collectifs. Déjà, comment on calcule le montant de la redevance dans un logement collectif ? – Alors aujourd'hui, on est parti sur deux hypothèses. En fait, une hypothèse sur les logements collectifs inférieurs à 7 logements et les logements collectifs supérieurs à 7 logements. Parce qu'effectivement, derrière, on a aussi une problématique à gérer de place, de stockage des bacs. Et donc, on a considéré que pour les collectifs inférieurs à 7 logements, on les traiterait comme des logements individuels. C'est-à-dire que chaque logement aura son poubelle individuel avec le Bordeaux. Et pour les collectifs supérieurs à 7 logements, on reviendra sur la mise en place effectivement de bacs collectifs. Et du coup, pour ces logements collectifs-là, la facture sera adressée au propriétaire qui la répartira à ses foyers locataires. – Ok. Alors, il y en a qui ont peur aussi des incivilités, qui ont peur que leur poubelle soit remplie par le voisin, qui ont peur qu'il y ait plus de décharges sauvages aussi. Est-ce qu'il y a déjà un premier retour ? Est-ce qu'on a des solutions pour ça ? – Vous avez raison de pouvoir évoquer ces craintes. Le premier point, c'est qu'on peut inciter la population à travailler ensemble. Moi, ça fait quelques temps où je travaille avec mes voisins puisqu'une poubelle qui est sortie a vocation à être pleine. Et lorsqu'une poubelle est sortie et qu'elle n'est pas pleine, on peut faire profiter le voisin qui amène son sac bleu ou son sac vert. Vous avez l'exemple sur Sarbourg et nous nous sommes beaucoup appuyés sur l'exemple de Sarbourg puisqu'ils sont à la redevance depuis deux ans. Nous nous sommes beaucoup appuyés, évidemment, sur les contributions de ces 13 comités de pilotage qui se sont réunis. C'est un des éléments qui nous a orientés vers un nombre de levées et pas un poids. Puisque chaque fois que vous sortez une poubelle, qu'elle soit pleine ou pas pleine, elle est comptabilisée. Donc il y a tout intérêt à ce qu'elle soit pleine. C'est le premier point. Le deuxième, les infissibilités que vous évoquez, c'est souvent des matériaux des matériaux qui pourraient être en déchetterie, c'est souvent aussi la démonstration que malgré le fait d'être en taxe, nous avons des incivilités. La taxe et la redevance ont peu de prix sur les incivilités. Pour deux raisons. La première, c'est que celles et ceux qui n'utilisent pas le service d'ordure ménagère ou de ramassage ou de gestion d'ordure ménagère, c'est parce qu'ils l'ont décidé délibérément. Parce qu'ils n'ont pas envie aujourd'hui de remplir un sac, qu'ils n'ont pas envie d'utiliser une poubelle. J'ajoute qu'on se rencontre et nous avons des maires qui en ont fait l'écho régulier. Dernièrement, on a des incivilités qui sont nomades. Je vais dire à l'international. C'est ainsi, c'est un constat. En tout cas, la volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un service d'ordure ménagère qui incite les gens à trier, qui incite les gens à respecter les cheminements, qui incite les gens à essayer d'être responsables de la planète que nous livrerons aux générations futures. Naturellement, on mettra en place des ambassadeurs du tri. Naturellement, on adaptera la gestion des déchetteries pour qu'on puisse encore fluidifier à un moment donné, naturellement, ces parcours-là. Aucune littérature aujourd'hui indique une hausse manifeste des incivilités. On les a toujours déplorées, on continuera à les déplorer. En tout cas, on mettra tout en œuvre pour qu'elles puissent être limitées et voire être réduites. – Tout autre aspect, je m'interroge aussi par rapport aux dates. En fait, je me posais la question parce que cette redevance incitative, elle est donc pour le moment en phase de test, mais ça fait déjà deux mois. Mais les réunions publiques, elles ont eu lieu en fin de semaine dernière. Cette phase de test, elle est prévue pour durer jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Mais si l'idée, c'est ensuite de réellement instaurer cette redevance incitative à partir du 1er janvier, en fait, vous ne pouvez pas attendre le 31 décembre pour trancher, pour décider. Il va falloir que vous votiez ça avant au Conseil communautaire. – Vous êtes brillante. – Vous ne faites pas le 31 décembre pour y passer le 1er janvier. – Vous êtes brillante et on ressent évidemment la grande qualité journalistique et vous avez raison. Les réunions publiques, on ne voulait pas les faire en période estivale. Je crois que, évidemment, les gens profitent des moments famille, profitent des congés, profitent naturellement pour se reposer. Premier point. Deuxième point, on ne peut pas lancer le test avant de l'avoir décidé. Et vous savez que sur ce dossier, on a beaucoup concerté, on a fait beaucoup de réunions et c'est important que nous puissions prendre le temps. Nous sommes naturellement tributaires aussi du travail fondamental qui a été fait par le Bureau d'études et je crois que c'est un dossier lourd, un dossier important et vous avez pu voir toutes les décisions que nous avons déjà prises. Donc, il a été décidé avant l'été d'engager cette période blanche, le temps de mettre en œuvre puisqu'avant la décision, on ne pouvait pas tout anticiper parce que je crois que c'est important de pouvoir attendre ces étapes de validation, ce qui nous a ensuite engagé dans cette période test. Donc, les réunions publiques pour pouvoir expliquer, de pouvoir mesurer, d'être au plus près de celles et ceux qui sont concernés. Vous avez pu voir, évidemment, l'engouement de la population pour participer à ces réunions publiques et l'engouement général de valider le principe que la tarification sera plus juste. Je crois que c'est incontestable. Et donc, naturellement, ces choses-là sont lancées. Vous imaginez bien que nous aurons quelques mois de recul déjà, qu'on pourra imaginer, évidemment, par de la triangulation ce que cela peut donner. Ensuite, cela fera partie des décisions que nous aurons à prendre pour que cela puisse être mis en œuvre au 1er janvier. Le reste, ensuite, c'est de l'intendance, c'est du calendrier de conseil communautaire, etc. Et on gérera au mieux. Mais je crois qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui, c'est d'avancer sur le dossier. Ce sera aux élus de décider ensuite en définitive comment cela peut se mettre en œuvre, à partir de quand cela doit être mis en œuvre. En tout cas, ce qu'on peut ressentir aujourd'hui, c'est l'engouement d'aller vite, d'aller plus vite, déjà, sur ces dossiers-là. On essaie de prendre le pas de temps qui est le plus adapté. – Est-ce que vous avez réussi, au cours de ces réunions publiques, à rassurer aussi, parce qu'il y en a pas mal qui sont sceptiques, qui ont fait remonter leur mécontentement, leur crainte, dans ces réunions ? La grosse interrogation, elle est notamment par rapport à l'hygiène, par rapport aux odeurs. La plupart ne sont pas du tout convaincus de pouvoir ne sortir leur poubelle qu'une fois par mois pour rester dans les 13 levées et le forfait de base, entre guillemets. Qu'est-ce que vous arrivez à leur répondre, si ce n'est, effectivement, peut-être de faire, certaines personnes ont pris l'habitude de faire du covoiturage, qu'ils fassent du partage de poubelles pour les sortir une fois sur deux ? – Oui, enfin, Serge complétera. Je crois que c'est prendre un raccourci. Vous savez bien que, sur la question des ordures ménagères, on a pris un certain nombre de décisions. Je pense qu'il y a une satisfaction plus générale, déjà, au travers du mode de ramassage que ce qu'on peut observer sur d'autres territoires. Je ne vais pas revenir sur les bornes d'apoles volontaires. Il y a une unanimité, aujourd'hui, de considérer que c'est un bon outil qui peut être utilisé, celui des composteurs. Je crois que c'est important de le rappeler et qui diminue, déjà, évidemment, la part de ce qui va se retrouver dans la poubelle au travers du sac vert. Il y a unanimité, au travers des 11 communes tests, de valider le principe que ce complément, en dehors de l'abri-bac, en dehors du composteur, c'est l'abri-bac, on peut ramener régulièrement, puisque c'est vidanger, une fois par semaine, tous ces déchets putressibles, ce qui permet, évidemment, de ne pas les mettre dans le composteur et de ne pas les mettre dans le sacret vert, dans la poubelle. Il y a unanimité, aussi, à considérer qu'au travers de la latitude que nous laissons, on peut peut-être imaginer sortir la poubelle plus régulièrement en été et un peu moins souvent en hiver. Je crois que vous avez pu l'entendre et vous avez participé, Moseille Cristal a participé à ces réunions. On peut aussi considérer que, naturellement, celles et ceux qui se mobilisent, c'est celles et ceux qui ont un avis. Et c'est important et nous avons eu beaucoup de plaisir. Mais je crois qu'on doit aussi considérer que celles et ceux, les 2 000 qui payent aujourd'hui pour un logement vacant, voilà, ils ne viennent pas exprimer leur contentement parce qu'ils sont, par les faits, déjà satisfaits. Et donc, je crois que dans ces réunions-là, on a pu mesurer, évidemment, la satisfaction, les interrogations, la pédagogie qu'on doit encore organiser et qu'on doit encore apporter. Mais je crois que, de manière globale et générale, et vous avez pu le mesurer, les choses vont dans le bon sens. Ensuite, il faut considérer aussi que c'est en avançant qu'on apprend à marcher. Et donc, la population, voilà, doit pouvoir prendre le temps, de pouvoir être à l'écoute pour être accompagnée dans ces nouveaux modes opératoires. Oui, ça s'accompagne, c'est un état d'esprit, c'est un service public qui change. Nous sommes condamnés, de manière globale, à fonctionner différemment par rapport à la situation de l'environnement, par rapport à l'empreinte que ont nos populations européennes sur les matériaux de manière globale et générale et leur relation avec l'environnement. Et donc, voilà, c'est d'accompagner la population, en tout cas, la tarification incitative permet de garder ce lien très direct entre la consommation du service et la tarification et le paiement de celui-ci. Je crois que c'est important de le rappeler. Et vous êtes vraiment dans une notion de tarification plus juste, ce qui ne veut dire pas forcément une baisse, au contraire, pour certains, ça va augmenter, en particulier en fonction du nombre de levées. Il y a des opposants qui ont mené une étude sur les communes de Anvillers, Turt-Solbron, Lambach et Rimelin. Alors, d'après eux, même avec 13 levées par an, il y aurait une augmentation du coût selon la composition des foyers. 18 à 94% d'entre eux auraient un montant de redevance supérieur à leur actuel tome. Est-ce que ça correspond, vous, à vos estimations ? – Écoutez, l'étude que nous avons menée par un bureau indépendant, un bureau Optaé, financé, lorsqu'on ira à la tarification par l'État, n'arrive pas aux mêmes conclusions. Moi, je reconnais les études officielles. Premier point. Deuxième point, je crois que dans ces 11, 13 comités de pilotage, l'ensemble des éléments ont été mis sur la place. Et vous avez raison de le dire, 60% de la population paiera moins cher. Naturellement, il y a de la population et on peut le regretter qu'il paiera plus cher. Est-ce qu'on peut regretter pour autant que le juste prix entre le coût de la tarification aujourd'hui et ce qu'il paye est payé par les gens qui vont diminuer leur facture ? Est-ce qu'on peut trouver juste que des gens, et ils sont 1750 à peu près, payent un service qui ne consomme pas, c'est les logements vides ? Est-ce qu'on trouve juste que des communes payent 10 euros par habitant un service qui consomme en fonction du nombre de BAC ? Alors que la tarification, c'est en fonction du nombre d'habitants. Et donc, en remettant de la justice, en sachant que la redevance, aujourd'hui, telle qu'elle est calculée, c'est 5 millions d'euros de recettes. Au moment où on vous parle, la communauté de communes encaisse 5 millions 8. Donc la redevance fera déjà l'illustration que nous allons encaisser moins. Le delta, c'est parce qu'on sait que des populations vont consommer un peu plus de services au-delà des 13 levées. Une levée supplémentaire, c'est pour un BAC de 120 litres, 2,30 euros. Pour un BAC de 240, 4,60 euros. Vous imaginez bien que cette levée supplémentaire payée, facturée à 2,30 euros ou 4,60 euros, ce n'est pas le juste prix. C'est la démonstration que nous sommes évidemment dans un accompagnement pédagogique et sortir une poubelle en été un peu plus à 4,60 euros. Je ne vais pas vous parler du prix de la baguette, du prix de la cigarette. Ces mêmes élus que vous évoquez ont acquiescé sur une augmentation de la redevance de 36%. Ça ne leur posait pas de problème. même dans des communes où il n'y a pas le début d'un moteur électrique alors qu'on nous avait expliqué que la redevance assainissement est augmentée parce que l'électricité a augmenté. Donc moi, je suis très surpris de voir que des élus sont aujourd'hui contre une tarification juste, contre une tarification juste qui permettra à ces communes de payer moins puisqu'elles paieront en fonction du nombre de BAC. Vous évoquez ces élus qui aujourd'hui défendent leur population, ils ont raison mais ils ne défendent pas l'intérêt de la commune qui avec la tarification actuelle payera sans doute un peu plus cher. Est-ce que l'intérêt de ces populations c'est de concevoir une opposition au niveau de la population parce qu'il y a une vraie tension de la population en fonction de la commune où vous habitez ? Rohrbach ou Sturzelbronn Rimlin ou Bitsch vous payez pour un même service des choses tout à fait différentes et je crois que la poubelle à Sturzelbronn la poubelle à Rohrbach la poubelle à Bitsch la poubelle à Bina pour un même service doit avoir le même coût. Pour un foyer de 5 habitants qui consomme le même service qu'il habite à Sturzelbronn en Villers à Ormerzulair ou à Bettevillers il doit payer le même prix. L'électricité à Sturzelbronn ou l'assainissement à Sturzelbronn c'est le même prix qu'à Bitsch c'est le même prix qu'à Volmeister et je crois qu'on est dans cette justice-là. On ne peut pas combattre la justice. On peut évidemment combattre la décision du juge qui est peut-être discutable on ne peut pas combattre le raisonnement qui est le sien et qui s'appuie sur une réglementation qui est juste et donc nous aujourd'hui la tarification incitative c'est de remettre l'église au milieu du village que ceux qui consomment le service le payent que ceux qui ne consomment pas le service ne le payent pas et je crois que c'est important aussi de pouvoir le mesurer. Après comme vous l'avez dit c'est l'opposition on peut regretter que ce soit une opposition qui sur ces sujets-là soit moins professionnelle et qu'elle n'ait pas contesté l'étude qui va être livrée aux financeurs l'étude qui a été livrée évidemment à la sagacité du conseil communautaire qui est l'étude officielle et qui s'est appuyée sur les chiffres officiels. Voilà. Vous savez je pense qu'il faut en rester au fait. Alors en prenant compte de tous les faits en résumé express on est encore en phase de test mais vous deux vous êtes déjà convaincus à 100% ? Globalement oui complètement oui tout à fait là on est en phase de test et puis comme ça a été dit on est parti sur un certain nombre d'hypothèses et l'avantage de la redevance c'est que d'une année sur l'autre on peut tirer le bilan de ce qui s'est passé l'année d'avant et apporter les ajustements nécessaires sur l'année suivante. – On est complètement convaincus puisque la redevance est par définition juste vous n'avez pas un territoire vous n'avez pas un redevable qui trouve que la tarification est injuste puisqu'ils payent tous le même service ils peuvent trouver que le service coûte trop cher ils peuvent trouver que l'eau et l'électricité coûtent trop cher on ne revendique pas que la tarification repose sur un calcul injuste voilà et donc c'est de mettre de cette justice dans le mode de tarification qui pour nous est important ensuite les choses peuvent évoluer c'est le rôle de la redevance l'année prochaine on regardera à la fois sur les coûts à la fois sur un redéploiement s'il le fallait c'est aussi la définition de la redevance avec quelques clauses particulières la clause grand âge cette volonté d'essayer d'avoir un service qui réponde évidemment à cette volonté intergénérationnelle avec des gens qui ont besoin peut-être d'avoir des bacs plus grands d'avoir un ramassage supplémentaire on peut le faire et le pratiquer dans le cadre d'une redevance la taxe ne le permet pas – En tous les cas merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à toutes ces questions d'avoir éclairci les situations en direct sur Mosaïque Cristal – Sous-titrage Société Radio-Canada